Bon matin, bon matin, cher Église, je veux s'en nuyer de vous, alors que je reviens de vacances, je suis très, très heureux de vous retrouver pour ce 21e dimanche sans rassemblement. 21. 21. Et alors que demain, il y a une autorisation pour permettre les rassemblements de 250 personnes et plus, ce matin, je ne peux pas trop m'avancer. Et dans la prochaine semaine, nous allons faire une annonce officielle, mais je voudrais juste te dire, si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux lui dire, prépare-toi à retourner à l'Église. C'est juste ça que je peux vous dire, prépare-toi à retourner à l'Église. Donc, cette semaine, soyez à l'affût, nous allons faire une annonce officielle, mais encore une fois, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus dans ce cœur de l'été? Jésus mérite gloire, honneur et louange. Et ce matin, c'est un jour spécial pour moi parce qu'il y a 25 ans, ce même dimanche, il y a 25 ans, je donnais mon premier message. C'était ma première prédication, donc aujourd'hui, je célèbre mes 25 ans de prédication. J'ai calculé que j'ai prêché à peu près 2000 messages. Je réalise que je connais beaucoup de choses, mais après 2000 messages, quand je contemple la grandeur et la gloire de Dieu, je réalise que je connais très, très peu de choses. Mais ce matin, j'étais un peu fébrile, après 25 ans, un peu plus de riz, un peu plus de gris, mais toujours la même passion pour Jésus. Et pendant les vacances, alors que je parle de Jésus, vous savez, les vacances ont toujours rapport avec Jésus. J'ai lu un super livre qui s'appelle Genton et Lully, qui est basé sur ce que Jésus dit lui-même dans Matthieu 11, 29. Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et le doux, c'est « Je suis gentil ». Et ce livre parle de ce que Jésus est. Vous savez, souvent, on parle de ce que Jésus fait, et c'est une grande chose. Mais très peu de fois, on s'attarde non seulement à ce que Jésus fait, mais à qui Jésus est. Et ce livre parle justement du cœur de Jésus. Et voici ce que l'auteur, en l'une, voici ce qu'il écrit. Une des doctrines dans le domaine de la christologie, qui est difficile pour certains chrétiens de saisir pleinement, est l'humanité permanente de Christ. Reste avec moi. L'impression semble souvent être que le Fils de Dieu est descendu du ciel sous une forme incarnée, en passant environ trois décennies en tant qu'humain, puis est retournée au ciel pour revenir à son état préincarné. Tu vas voir, ça va t'encourager une bonne nouvelle là-dedans. Mais c'est là une erreur christologique, sinon une hérésie pure et simple. Le Fils de Dieu s'est revêtu d'humanité et ne se dévêtira jamais. Il est devenu un homme et il y sera pour toujours. Et il y a une grande vérité à savoir que Jésus est pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et lorsqu'on regarde à Jésus, on voit un homme avec des émotions humaines. Et notre sauveur, alors qu'il est l'alpha et l'oméga, a des émotions. Et lorsqu'il est monté vers le Père, après la crucifixion et la résurrection, il est là, il intercède pour toi et pour moi. Et j'aimerais juste te dire que nous avons un sauveur émotif. Je ne veux pas, je n'emploie pas émotif dans le sens péjoratif en disant qu'il a des sauts d'humeur ou il est fragile. Mais nous avons un sauveur sympathique, qui sympathise, qui compatit, qui a des émotions, qui pleure avec toi. Tu devrais dire Alléluia. Et c'est ce que j'aimerais parler durant le prochain mois. J'aimerais regarder à ce Jésus qui a des émotions, Jésus qui comprend nos émotions, et Jésus qui nous apprend à gérer nos émotions. Et le titre de cette série pour le mois d'août est simplement « Réaligner nos émotions ». Hébreu 4, le verset 14 à 16, nous dit la chose suivante, parlant de Jésus. « Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses ». Tu devrais dire à quelqu'un à côté de toi « Jésus est sensible ». « Nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses ». Jésus a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblable. Les émotions que nous vivons, les bonnes et les moins bonnes, Jésus les a vécues. « Approche-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun ». Lorsque nous prions, non seulement nous recevons la grâce de Dieu, l'action est méritée de Dieu, mais je veux que tu réalises que Jésus sympathise avec toi. Jésus te comprend. Jésus a compassion. Et alors que nous entrons dans un mois, dans ce mois d'août, dans cette série qui s'appelle « Réaligner nos émotions », on va regarder comment réaligner nos émotions sur Jésus. La première chose que j'aimerais dire avant de commencer, c'est que le péché a désaligné nos émotions. Comme une voiture qui a un problème d'alignement qui va tendre vers la gauche ou vers la droite, nos émotions sont débousselées. On ne réagit pas comme on devrait réagir normalement. Et encore une fois, Arlen, dans son livre, va dire la chose suivante. « La chute a tout ruiné en moi, y compris mes émotions. Le péché a ruiné tes émotions. Tes émotions sont déséquilibrées. Déséquilibrées, mais je le dis, ont besoin d'être recalibrées. Donc, ça va être l'air bizarre, mais reste avec moi. Je reviens de vacances. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Il dit que nos émotions déchues ne nous amènent pas seulement à surréagir, mais aussi à surréagir. C'est important. Le péché en toi, non seulement va geler tes émotions, mais quelquefois va booster tes émotions. Et c'est pourquoi nous avons besoin de venir à Jésus pour qu'il réaligne nos émotions. Quelquefois, comme on dit en hébreu, on overreacte. À un moment donné, j'ai un de mes enfants, je n'avais pas une nouvelle de mes enfants pendant deux, trois heures. Et pour une raison que j'ignore, tout à coup, mon cerveau a commencé à se piner. J'ai commencé à m'inquiéter. Et là, tout à coup, je m'imaginais le pire, le pire, le pire, le pire. Et là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment rendu loin dans mes pensées. La réalité, c'est que le péché a dopé mon inquiétude. Il y a une inquiétude qui est légitime. Il y a eu un père pour ses enfants. Mais le péché, quelquefois, nous amène à overreacter. Maintenant, le péché nous amène également, non seulement par rapport à l'inquiétude, mais par rapport à la colère. Est-ce qu'il y a des pécheurs comme moi, quelquefois, je ne me mets pas en coulant en colère souvent, mais quelquefois, il y a une petite chose qui peut me faire sortir hors de moi. Par exemple, lorsque je cherche mon fil de iPhone pour recharger mon téléphone, mon fil est toujours à la même place. Je suis un homme d'habitude. Le fil va rester là pour l'éternité, au siècle des siècles. Et un matin, j'arrive, le fil n'est pas là. Pourquoi? Un enfant l'a pris et ne l'a pas replacé. Et ça me met hors de moi. Maintenant, quelquefois, j'ai l'impression que je surréagis à des petites choses. S'il y a des pécheurs comme moi, dis-moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, tu peux l'écrire. Mais le péché, également, nous fait sous-réagir. On under-reacte. Par exemple, on vit toutes sortes d'émotions pour des choses très, très secondaires, mais alors qu'on apprend qu'il y a des famines partout dans le monde, on voit qu'il y a de la guerre, on voit le bulletin télévisé, on zappe, on tourne, on est insensible. Même nous, les chrétiens, alors que la Bible nous dit que le Québec, sans Jésus, s'en va en enfer, si nous sommes honnêtes, ça empêche de dormir très peu d'entre nous. Nos émotions ne réagissent pas comme elles devraient réagir. Et ça, c'est le péché. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus comprend nos émotions. Une des choses que je constate dans cette pandémie, c'est que cette pandémie va susciter dans nos cœurs toutes sortes d'émotions très négatives. Et je parle des chrétiens. Je vois beaucoup de peur dans le peuple de Dieu. Je vois beaucoup de colère dans le peuple de Dieu. Je vois beaucoup de tristesse dans le peuple de Dieu. Je vois beaucoup de déception dans le peuple de Dieu. Je vois beaucoup d'inquiétude dans le peuple de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus compatit. Hébreu 4.15 dit, « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, à nos émotions. » Jésus comprend tes émotions. Même tes émotions, elles sont les plus crasses et les plus sales. Parce que Jésus a marché sur cette terre. Et Jésus comprend le cœur humain parce qu'il a un cœur humain. Jésus a été troublé. Jésus a été angoissé. Jésus a eu peur. Dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit que Jésus a été effrayé. Jésus a été attristé. Jésus a été exaspéré. Et on va le voir dans cette série, ça va surprendre beaucoup de gens. Jésus a été indigné. Jésus a été fâché. Jésus, quelquefois, a été euphorique. C'est le grand théologien, B.B. Warfield, qui est décédé il y a une centaine d'années, qui a fait un super traité théologique sur la vie émotionnelle de notre Sauveur, qui écrit la chose suivante. Dans ses peines, Jésus a porté nos peines. Et en ayant traversé une vie humaine comme la nôtre, il reste capable d'être touché pour toujours en ressentant nos infirmités. Jésus ressent ce que tu ressens. Et c'est pourquoi il peut se courir parfaitement. Donc, Jésus comprend nos émotions. Et Jésus réaligne nos émotions. Pourquoi? Premièrement, en étant venu nous donner l'exemple d'un homme parfaitement équilibré. Et si on veut comprendre vraiment qui est Jésus présentement au ciel, on doit regarder à qui était Jésus sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, alors qu'on va plonger nos regards dans les récits qui nous révèlent les émotions de Jésus, j'aimerais t'encourager en te disant, c'est pas des émotions qui datent de 2000 ans, c'est les émotions que Jésus a vécues, il continue de les vivre. Alors qu'il sympathie avec nous. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et je commence avec un petit verset. Donc, ouvre ta Bible avec moi dans Jean 11, le verset 33. Trois petits versets pour ce premier message qui est une introduction à ce que la Bible enseigne sur les émotions. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le monde, on va regarder à des émotions très, très spécifiques de Jésus et comment gérer nos émotions et comment permettre à Jésus par le Saint-Esprit de changer nos émotions. Et c'est lorsque Jésus arrive au tombeau de Lazare. Lazare, son ami, est mort. Et les deux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, sont là. Et elles viennent. Et Marie parle à Jésus, lui fait un certain reproche en lui disant, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et voici ce que la Bible dit. Je vais vraiment dans le cœur, dans le vif du sujet. Jean 11, le verset 33. « Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta. Il se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jean 11, verset 35, nous dit, « Jésus pleura. » Jésus pleura. Jésus pleure. Jean 11, verset 35, est le plus court verset de la Bible. Deux mots. Lorsque ceux qui ont découpé la Bible en chapitres et en versets, je soupçonne que lorsqu'ils ont vu Jésus pleura, qui est un événement tellement singulier, se sont dit, c'est tellement important qu'on doit consacrer seulement un verset à ces deux petits mots. Jésus pleura. Maintenant, avant de commencer, ce matin, je veux t'encourager, je veux t'inspirer, je veux être très pratique. Mais on a besoin de comprendre vraiment comment Jésus, le Fils de Dieu, comment Jésus qui est Dieu peut avoir des émotions humaines en même temps. Et pour répondre à cette question, et je sais qu'il y a plein de gens qui se posent ce genre de questions, la théologie est très précieuse pour nous donner des réponses. Et quand je dis que la théologie est très, très pratique, parce que plusieurs personnes, ton problème dans la vie, un problème avec tes émotions, c'est que tu perçois mal Jésus. Et la théologie nous enseigne comment Jésus peut être pleinement Dieu et pleinement homme. Parce qu'un des dangers des chrétiens modernes, et ça a été les hérésies dans l'histoire de l'Église, c'est qu'on présente un Jésus qui est soit trop humain ou un Jésus qui est trop divin. Maintenant, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Il est Dieu. La Bible dit que tout a été écrit par lui, pour lui et en lui. Il est l'alpha, l'oméga. Il est l'ologos. Il est avant toutes choses. Il sera à jamais. Il est Dieu. Jésus est omnisayant et c'est tout. Omnipotent, il peut tout. Omniprésent, il est partout. Mais la Bible dit, et ça c'est un des grands mystères du christianisme, qu'il est 100% homme. Ça veut dire quoi? Il y a des gens du portail, tu l'as souvent entendu, mais je le répète parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui joignent à nous. Et c'est important que tu puisses avoir une conception juste de Jésus. Reste avec moi pendant 43 secondes. On fait de la théologie 101. Les chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul Dieu existant éternellement en trois personnes. Père, Fils et le Saint-Esprit dans une parfaite unité relationnelle. Ça s'appelle la Trinité. Maintenant, Dieu veut sauver l'humanité. Le Père envoie le Fils. Les deux font une alliance. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, vient et va revêtir l'humanité. Ça s'appelle l'incarnation. Maintenant, Dieu demeure Dieu. Mais Jésus, tout en demeurant Dieu, devient homme. Et il est 100% homme et 100% Dieu. Comment est-ce possible? Dans l'histoire de l'Église, on a répondu avec un concept qu'on appelle l'union hypostatique. Reste avec moi, tu vas dire « Amen ». Ok, retiens ça. Ça veut dire quoi? Hypostatique vient des hypostases qui veut dire « personne », c'est-à-dire comment la personne de Jésus peut avoir deux natures. Et on a dit qu'en Jésus, il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine parfaitement unies, sans confusion, sans changement, ni séparation, ni division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, étant pleinement Dieu, pleinement homme, son humanité ne va pas diluer sa divinité et sa divinité ne va pas booster son humanité. Ça veut dire que Jésus est une personne. C'est-à-dire que Jésus n'est pas une sorte de schizophrène spirituelle où, à un moment donné, la « switch » est à « on », il est Dieu, off, il est homme, parfaitement unies, sans séparation ni division. Maintenant, c'est important de le comprendre. C'est pourquoi nous avons l'assurance que Jésus, présentement, a des émotions humaines tout en étant Dieu. Donc, son humanité n'affecte pas sa divinité. Quel grand sauveur que nous avons? Maintenant, c'est important de le comprendre pour le reste de la série. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est monté vers le Père, la Bible dit que notre humanité est entrée au ciel. Pourquoi? Parce qu'il est pleinement homme. Il est un précurseur, va nous dire Hébreu. Et présentement, alors que Jésus voit son peuple, alors qu'il te voit souffrir, alors qu'il voit tes difficultés, je veux déclarer que Jésus est sensible. Jésus est compatissant. Jésus est touché. Certains théologiens vont même dire que Jésus pleure avec nous. Non, pas que Jésus souffre, mais Jésus compatit. Et alors que tu pleures, alors qu'il voit que le mal ravage ce monde, Jésus pleure de compassion pour ce monde qu'il veut sauver et ce monde qui refuse d'être aimé par lui. Reste avec moi, je commence à prêcher bientôt, ce ne sera pas long. Première chose que je vais enseigner. Les émotions sont un don de Dieu. Les émotions sont un don de Dieu. On va revenir à Jésus dans quelques instants. Lorsqu'on parle du Dieu, Dieu de la Bible, dans notre culture, on voit Dieu comme une force impersonnelle. Trop de chrétiens, tu vois Dieu comme un Dieu froid. La Bible nous décrit Dieu comme un Dieu amoureux. Dieu est amour. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu joyeux. Peut-être as-tu commencé dernièrement à suivre Jésus et ta conception, c'est un vieillard, loin, froid, distant. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un mythe culturel. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui jubile, est un Dieu joyeux, est un Dieu qui veut que tu prennes plaisir en lui. Dieu est sensible. Il est amoureux, il est joyeux, il est compatissant. Il est quelquefois attristé. Il est aussi fâché contre le péché, contre le mal. Dieu est sensible, mais Dieu est aussi impassible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire attention de ne pas projeter nos émotions changeantes et imparfaites et les inculquer à Dieu. Dans ce sens, Dieu est impassible, c'est-à-dire Dieu n'a pas des émotions changeantes comme nous on a. Dieu est Dieu. Dieu est parfait. Dieu est sensible. Dieu est constant. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, notre Dieu est sensible, mais nous n'avons pas un Dieu hyper sensible qui a des sauts d'humeur. Un jour, il t'aime, un jour, il t'aime pas, l'autre jour, il est boudé, un jour, il répond à tes prières, l'autre jour, il est offensé. Non, Dieu est Dieu. Donc, dans ce sens, Dieu n'a pas des émotions comme nous, on a des émotions. La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu n'a pas de sauts d'humeur. Tu penses qu'un matin, toi, parce que tu es de mauvaise humeur, que Dieu est de mauvaise humeur, Dieu est toujours d'humeur égale. Dieu fait toujours grâce égale. La faveur de Dieu est toujours égale. Sa fidélité durera jamais. Elle ne dure pas trois jours. Donc, en ce sens, Dieu est sensible, mais impassible. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas être blessé. Ce n'est pas parce que tu détournes de Dieu que tu fais de la peine à Dieu et que Dieu va te bouder. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Dieu n'a pas de SPM. Il est lent à la colère. Dieu n'est pas un Dieu. Tu ne peux pas décevoir Dieu. Souvent, on emploie un langage humain pour parler de Dieu, et je comprends, mais réfléchis bien. Tu dis, oui, mais regarde ce que j'ai fait. J'ai déçu Dieu. Non. Alors que tu étais dans la vente de ta mère, Dieu connaît tous les jours qu'il t'était destiné. Dieu connaissait d'avance tous tes péchés. Dieu n'est pas déçu. Dieu n'a pas appris quelque chose sur toi. Lorsqu'il t'a sauvé, il savait que tu étais pour pécher, il savait que tu étais pour chuter. Dieu est Dieu. Il n'est pas d'humeur changeante. Il est impassible, mais sensible. Vous savez, certains vont dire, oui, mais comment ça se fait que quelquefois, j'ai l'impression que Dieu m'aime plus que d'autres? Écoute-moi bien. L'amour de Dieu envers toi ne change pas. L'amour de Dieu envers toi est parfait continuellement. C'est toi qui changes. Par exemple, lorsque tu te retrouves à l'ombre, est-ce que c'est le soleil qui a changé? Non, c'est toi qui s'est mis sous le parasol. T'es sous le parasol, t'es à l'ombre, tu sors du parasol, soleil. Ombre, soleil. Ombre, soleil. T'as compris le concept? Est-ce que le soleil bouge? Non, c'est toi qui bouge. L'amour de Dieu ne bouge pas. C'est toi qui te caches de l'amour de Dieu. Le problème de cette humanité et le problème de plusieurs chrétiens, c'est que tu ne laisses pas Dieu t'aimer. Dieu est amour. Son amour est parfait. Laisse Dieu t'aimer. Il demeure dans l'amour de Dieu. Et à l'autre extrait, on pourrait dire, et je dis extrait, non pas parce que c'est opposé, la colère de Dieu. De la même manière, Dieu ne fluctue pas en colère. Dieu n'a pas des éclats de colère. Dieu a une colère parfaite. Pendant les vacances, on a été visiter une chute. Je suis toujours impressionné par les chutes. Puis on a monté en haut. Oui, vous avez compris, on a monté. Et il y a la rivière et il y a les chutes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a une ligne. Puis c'est écrit ligne de non-retour. Donc, si tu franchis cette ligne, tu te retrouves dans le courant puis tu tombes dans la chute. Tu ne veux pas vivre ça. Maintenant, la colère de Dieu, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas que la colère de Dieu éclate envers un, envers l'autre. Dieu de toute éternité déteste le mal, déteste le péché. Il est le péché d'une parfaite haine pour reprendre les psaumes. Le problème, il y a des gens, tu vis sous la colère de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est toi qui a changé. C'est toi qui franchis la ligne et tu te places sous la colère de Dieu. Peu importe qui m'écoute, frère, sœur, amis, je t'encourage. Place-toi sur l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et si présentement, tu as l'impression que Dieu a détourné sa face de toi, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Est-ce que ça se pourrait que c'est toi qui a franchi la ligne, que tu prennes plaisir dans ce que Dieu condamne? Donc, dans ce sens, Dieu est sensible, mais Dieu est impassible. Puis c'est important de comprendre parce que ça va amener vers ce que Dieu fait dans nos vies. la colère de Dieu, elle est parfaite, ni trop forte, ni trop douce, parfaitement juste et parfaitement dosée. C'est un autre sujet. Ça m'amène à parler, ce Dieu sensible a créé nos émotions. Nos émotions, dans certains milieux chrétiens, on voit les émotions comme quelque chose de négatif. La Bible dit que les émotions sont bénies, elles sont bonnes et elles sont bibliques. Les émotions sont bénies pourquoi? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a donné des émotions parce que nous sommes à son image, afin que nous puissions ressentir. Les émotions dans la Bible, elles sont bonnes. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu dit que c'était bon. Les émotions sont bonnes. Elles sont bibliques. Écclésiaste 3 va dire il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, un temps pour danser, il y a un temps pour détester, un temps pour aimer. Et Dieu a mis des émotions en nous avec trois fonctions. Nos émotions communiquent quelque chose. Elles révèlent quelque chose. Par exemple, on a tous vécu ces moments où on prend une décision, décision, et tout à coup, après quelque temps, on n'est pas en paix. On ne sait pas pourquoi ça semble être une bonne décision, mais on n'est pas en paix. ce sentiment, cette émotion communique quelque chose. Communique un élément que peut-être notre intellect n'a pas assimilé, mais communique qu'il y a un problème. On a tous vécu également ces moments où tu rencontres quelqu'un, où il y a quelqu'un, puis... Hum... J'ai pas un... Comme on dit en hébreu, j'ai pas un bon feeling. T'as pas d'élément objectif, il y a juste quelque chose. On dirait que tes émotions ont capté, ou ton intellect ont capté quelque chose d'inconscient, puis tes émotions ont fait comme... Hum... Et souvent, ça se confirme. Évidemment, il faut faire attention de ne pas tomber dans le jugement, mais quelquefois, il y a des situations. Moi, dans le ministère, plusieurs reprises, il y a comme un petit quelque chose, puis le Saint-Esprit se sert de ton émotion pour communiquer, révéler des choses. Quelquefois, quelqu'un te parle d'une personne, puis il y a comme une amertume qui pointe dans ton cœur. Pourquoi? L'amertume communique, révèle qu'il y a quelque chose de pas réglé avec cette personne. Donc, Dieu nous a donné des émotions comme un système interne pour communiquer, révéler des choses que notre intellect ne peut pas saisir ou n'a pas saisies. Dieu nous a donné des émotions afin qu'on puisse connecter les uns les autres. As-tu remarqué une des choses que moi, qui me déplaît dans certaines émissions, comme La Voix, pour ne pas la nommer, puis aux États-Unis, ils font ça partout, c'est qu'à un moment donné, tu as un concurrent qui arrive et là, avant de chanter, on te présente sa vie et là, on va toujours te présenter des drames qu'il a vécu ou qu'elle a vécu. Donc, soit qu'il a perdu son père, sa mère l'a abandonné, il était malade, il a perdu un bras, il a... Et c'est toujours, c'est le pathos, c'est toujours comme... Et là, il y a la petite musique. Pourquoi? Parce que l'émotion, les fonctions de l'émotion, c'est de connecter. Lorsque tu écoutes ça, puis tu connectes avec le concurrent. Donc, c'est une stratégie. Mais en même temps, il y a un fait qui demeure, nos émotions nous permettent de connecter les uns avec les autres. Et troisièmement, finalement, les émotions, non seulement, elles communiquent des choses, elles nous permettent de connecter les uns avec les autres, elles motivent. Par exemple, lorsque tu mets ta main sur un rond, un poêle, chaud, imagine que tu n'as pas d'émotion. Là, tu mets ta main, puis là, tu vois que ça a de la fumée, puis ça commence à sentir l'agneau grillé, mais c'est ta main qui est là. Imagine que tu n'as pas d'émotion, tu te dis, je pense que ma main est en train de brûler. Peut-être que je devrais l'enlever. En fait, tu n'as pas le temps de faire ça parce que dès l'instant où la chaleur arrive, il y a une douleur, comme une émotion qui te permet d'enlever ta main. Ça te motive à enlever ta main. C'est très, très, très vite. L'émotion, c'est par exemple, imagine que tu marches dans la forêt, tu vois, tu tombes face à face avec un ours. Imagine que tu n'as pas l'émotion. Tu te dis, oh, l'ours pourrait être dangereux pour ma vie. Peut-être que je devrais reculer tranquillement, mais en même temps, il est tellement mignon. Peut-être que c'est un ours gentil puis je pourrais le flatter. Non, ce n'est pas ça qui se passe. À l'instant où tu vois l'ours, il y a un mécanisme interne, oh, il y a une émotion et tu pars à courir. Pourquoi? L'émotion motive. Tu n'as pas besoin de rationaliser l'émotion. Dieu nous a donné des émotions pour réagir, pour répondre. Et troisièmement, l'émotion, finalement, oui, troisièmement, j'étais désolé, troisièmement, l'émotion motive. Et c'est pour ça, ce que je voulais dire, c'est que quelquefois Dieu permet des épreuves dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu souffres, tu veux changer. Lorsque tu es dans une circonstance souffrante, tu veux changer. Donc, l'émotion désagréable est un vecteur de changement de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu permet certaines choses dans nos vies quelquefois pour changer des choses qui doivent être changées qu'on ne voudrait pas changer quand tout va bien. Donc, l'émotion communique, elle connecte, elle motive. Et c'est pourquoi les émotions peuvent être très spirituelles. Lorsqu'un jeune homme vient voir Jésus et lui dit qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle, puis le jeune homme en passant, c'est un orgueilleux qui n'a pas compris la bonne nouvelle, ça c'est un autre message. Puis Jésus va le coincer en lui disant vend tout ce que tu as et suis-moi. Et la Bible dit le jeune homme devint triste car il avait une grande fortune. Sa tristesse révélait que son véritable Dieu ce n'était pas Jésus, c'était son portefeuille. L'émotion révèle qui tu es vraiment. L'émotion révèle ce que tu valorises. Donc, pour le chrétien, l'émotion révèle l'état de notre cœur souvent de foi. L'émotion nous permet de connecter non seulement avec les autres mais avec Dieu. Le psaume 62, le verset 9, Dieu dit confiez-vous en moi, répandez votre cœur devant moi et trouvez un abri en moi. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, nos émotions nous permettent de connecter avec Dieu, répandre notre cœur devant Dieu, lorsqu'on pleure devant Dieu. Donc, il faut faire attention quelquefois à l'émotion sans fondement spirituel, c'est du vide. Mais l'émotion avec un fondement spirituel est une grande grâce de la part du Seigneur. Et elle motive. L'émotion nous motive à suivre Jésus. Néhémie va dire « La joie du Seigneur sera votre force. » Pourquoi? Lorsque tu as la joie du Seigneur, lorsque tu as la joie d'avoir ton nom décrit dans le livre de vie, lorsque tu as la joie d'appartenir au Dieu créateur de celle et de la terre, quand tu as la joie de savoir que tous tes péchés sont pardonnés, que Dieu est avec toi, ça te motive dans la vie. Donc, l'émotion est quelque chose de très, 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 une chose très puissante. Et pour finir sur ce premier point que l'émotion est un don de Dieu, le problème, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les réaligner, c'est que le péché a désaligné nos émotions. Donc, ce que nos émotions, elles communiquent, mais quelquefois elles communiquent la mauvaise chose. il y a quelque temps, j'ai loué une voiture et sur l'autoroute, tout à coup, réservoir d'essence à peu près au quart, panne d'essence. La voiture arrête. Je suis au quart. La gauche me dit qu'il me reste beaucoup d'essence. Je téléphone le concessionnaire pour me dire, « Ah oui, M. Brassard, on oublie de vous dire, il y a un problème avec la gauche. » OK. J'ai une gorge, je me fie à la gorge d'essence qui a assez d'essence ou la jauge comme on dit en français, qui a assez d'essence, mais finalement, c'est un mauvais signal qu'on me communique. Fais attention, tes émotions communiquent des choses, mais quelquefois le péché va brouiller. Tes émotions communiquent, ne communiquent pas la réalité. Peut-être que tu ne te sens, tes émotions te disent que Dieu ne t'aime pas. Peut-être que tes émotions te disent que tu n'es pas pardonné. Peut-être que tes émotions te disent que tu n'es pas sauvé. Peut-être que tes émotions te disent que tu n'es pas justifié. Peut-être que tes émotions te disent que la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie. Mais ton identité n'est pas dans tes émotions, elle est dans l'œuvre de Jésus. Donc, elle communique, mais le péché a bousillé. Le système de communication des émotions a bousillé l'aspect de connexion. Vous savez, c'est comme quelquefois, tu as un fil qui fonctionne dans un ordinateur, qui ne fonctionne pas dans l'autre ordinateur. Et tu as besoin d'un adaptateur. Dans les couples, par exemple, lorsqu'un homme et une femme, pourquoi je crois que pour réussir un mariage, ça prend Jésus, c'est que le péché a tellement bousillé nos émotions et nos vies que c'est très difficile pour un homme et une femme de connecter. Tu as besoin d'un adaptateur, tu as besoin de Jésus dans le milieu. Tu as besoin de Jésus qui te permet par le Saint-Esprit de faire grâce. La clé du mariage, on parle beaucoup de communication, en fait, c'est quoi? C'est de connexion. La clé du mariage, c'est d'avoir Jésus qui permet de connecter parce que sans Jésus, c'est très difficile, très, très difficile de bâtir une relation, un mariage solide à long terme, en santé. Et le péché a aussi bousillé la capacité de nous motiver. OK, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Nous sommes dans un monde où on est continuellement stimulé. On est stimulé à la télévision, les téléphones, on est dopé à l'émotion. ce qui fait qu'on est complètement déconnecté de ce qu'on vit vraiment. Même les chrétiens ont de la difficulté. Parle à plusieurs pasteurs, une des difficultés, j'espère que le COVID va changer cette situation-là. Beaucoup de pasteurs ont l'impression d'être des chilliders. Le dimanche matin, il faut craquer les gens, il faut... Pourquoi il faut booster, 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 booster? Pourquoi? Parce qu'on est tellement stimulé par le monde que lorsqu'on arrive à l'église, on n'est pas stimulé par Jésus. On est tellement stimulé que lorsqu'on arrive et qu'on ouvre simplement la Bible et lorsqu'on a une simple louange dans la présence de Dieu, c'est comme, c'est passé, on a besoin d'être stimulé, on a besoin de lumière, de son, de bruit, blablabla. Et le péché affecte la communion des chrétiens qui ont perdu cette capacité à arrêter et sacher que je suis Dieu, qui ont perdu la capacité d'entendre la voix de Dieu. Donc, mais les émotions sont un don de Dieu. Deuxième point. Maintenant, Jésus est venu pour justement restaurer, notamment, en fait, sauver, nous racheter et que ça comprenne nos émotions. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Jésus est le seul être humain aux émotions parfaitement équilibrées. Permets-moi de reprendre le texte que j'ai lu en introduction de Jean 11 et porte attention, je l'ai traduit de manière plus littérale. Voici ce que la Bible dit littéralement, plus littéralement. Lorsque Jésus se présente au tombeau de Lazare, quand Jésus l'avait pleuré et qu'il vut pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'enragea. Il se troubla et dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondire-t-il, viens voir, Jésus pleura. » En fait, j'attirais ton attention sur le fait que la Bible dit littéralement que Jésus s'est enragé. Il y a des gens qui sont dérangés. Je comprends que tu sois dérangé parce que tu ne comprends pas comment Jésus, qui est l'homme parfait, peut être enragé. Je vais t'expliquer ce que la Bible enseigne. Jésus, premièrement, est le seul humain parfait qui a marché sur cette terre. On est d'accord? Jésus est le modèle de ce qu'on aurait dû être si Adam n'avait pas péché. Jésus a des émotions humaines mais il est sans péché. C'est pourquoi c'est important de regarder à Jésus parce que c'est le seul exemple qu'on a d'un homme, d'un humain parfaitement équilibré émotionnellement. Et comment il réagit? Si ça nous dérange, le problème, ce n'est pas lui, c'est nous. Jésus est totalement équilibré. à un moment donné, je reviens d'un voyage et l'avion fait un escale à Québec et la moitié des passagers descend à Québec et on nous dit maintenant pour ceux de Montréal, restez, on va continuer. Et on se rend compte que la moitié de l'avion est vide. Et ceux qui restent, on est tous du même bord. Et tout à coup, l'agent de bord va dire quelque chose qui m'a vraiment surpris. Il va dire, OK, maintenant, c'est vraiment important, on va tous se disperser pour équilibrer l'avion. Ça m'a rendu nerveux. Dans une chaloupe, je comprends qu'on ne doit pas tous être du même bord. Dans un avion, j'imaginais qu'un avion était plus solide et plus stable que ça. Maintenant, dans un avion, tu dois te répartir parce que sinon, l'avion va crasher. Maintenant, c'est exactement la même chose. Alors que l'être humain a péché, nous sommes un avion. Dis à quelqu'un, à côté de toi, tu es un avion, sauf si c'est ton épouse. Ne fais pas ça, ça va être dangereux pour ta vie. Nous sommes un avion et lorsque nous avons péché, Dieu a retiré sa gloire de nos vies et nous sommes déséquilibrés. Nos émotions vont dans tous les sens. Et c'est pourquoi c'est important de regarder à Jésus. et nous voyons ici Jésus qui pleure de rage. Ce qui se passe, il arrive au tombeau, il voit Marie, il voit les gens qui pleurent, Jésus est troublé et Jésus, il y a une rage sourde à l'intérieur de lui, dans son esprit et il pleure. Et Jésus pleure de rage, non pas de tristesse. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Baby Warfield, c'est les commentateurs. Le mot ici, c'est vraiment Jésus s'enragea et dans nos bibles, les traducteurs ont été un peu frileux parce qu'on ne comprend pas, on se dit, mais si Jésus s'enrage, c'est qu'il pêche. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Voici ce que Warfield écrit. Ce que Jean nous dit en effet, c'est que Jésus s'est approché de la tombe de Lazare dans un état non de douleur incontrôlable, mais de colère irrépréhensible. Irrépressible, pardonnez-moi. Il répondit au spectacle de la douleur humaine en s'abandonnant son expression effrénée avec des larmes calmes et compatissantes. Jésus pleura, mais l'émotion qui déchirait sa poitrine et poussait des cris pour s'exprimer n'était qu'un rage. Wow! Je vais t'expliquer dans quelques instants pourquoi Jésus pleure de rage. Mais si ce texte te dérange, comme il m'a dérangé lorsque j'ai commencé à l'étudier, c'est probablement que ton Jésus n'est pas le vrai Jésus, ton Jésus n'est pas assez humain. Un des problèmes des chrétiens, c'est que souvent de fois, puis on exalte Jésus, halléluia, il faut continuer de le faire, mais on pense que si on présente Jésus tel qu'il est, pleinement humain, ça va diminuer sa souveraineté, alors que c'est une erreur. Notre Jésus, souvent, n'est pas assez humain. Notre Jésus, souvent, est influencé beaucoup plus par les films comme Jésus de Nazareth que par la Bible. Quand tu regardes Jésus de Nazareth, c'est un Jésus stoïque. ne sourit à peu près pas, c'est un Jésus qui n'est pas vraiment chaleureux. Je veux juste te dire que Jésus était pleinement âme. Jésus, lorsqu'il avait deux ans, puis on lui disait sept fois sept, Jésus ne disait pas quarante-neuf. La Bible dit qu'il a grandi en stature, en grâce, en sagesse. Lorsque Jésus a prêté un menuisier, Jésus s'est frappé le pouce. Puis probablement que Jésus a fait je suis sûr que Jésus n'a pas dit de gros mots, mais je suis sûr que Jésus parlait tout seul. Jésus a eu des ampoules. Lorsque Jésus avait chaud, il ne sentait pas la rose. Jésus était un homme en disant, moi je vais essayer d'une fille qui avait dit, ah Jésus devait être un super pétard, je suis sûr que c'était comme un surfer californien, non. Isaïe dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour que nous puissions le remarquer. Jésus a eu mal à la tête. Jésus a eu la grippe. Jésus allait aux toilettes. Peut-être que Jésus n'aimait pas les champignons. Donc, ton Jésus souvent de foi, tu ne peux pas le voir s'enrager parce qu'il n'est pas assez humain. Et de l'autre côté, je connais des gens dont Jésus est trop humain. Il y a des gens où tu vois le texte et tu te dis, all right, ça c'est mon Jésus. Un Jésus qui pogne les nerfs, alléluia, j'aime ça, pour justifier ton propre mauvais caractère. Donc, ton Jésus est trop humain. En fait, tu n'as pas compris pourquoi Jésus est enragé. Lorsque Jésus arrive et il pleure de rage à l'intérieur, son cœur est bouleversé. Pourquoi? Pas de tristesse. Parce qu'il voit l'hasard qui est mort, il voit la dévastation, il voit la souffrance humaine. Jésus est enragé contre la mort, contre le péché, contre le mal, contre le diable. C'est pour ça que Jésus pleure de rage. Contre la souffrance de cette humanité qui s'est détournée de Dieu et qui vit les conséquences du péché. C'est pour ça que Jésus pleure de rage. Et on a à apprendre de Jésus. Jésus est l'exemple parfait pour réaligner nos émotions. Une des choses que je te propose, qu'on propose au travers de cette série, c'est de prier. Je pense que certains d'entre nous ont besoin de prier. En fait, je pense que tout le monde en a besoin que Dieu nous rende plus émotifs par rapport à certaines choses. Que Dieu nous rende plus émotifs devant le mal, devant le péché, devant la mort, devant la souffrance. Puis de prier aussi que Dieu nous rende moins émotifs avec des cossins secondaires. Les chrétiens, souvent, on est réagi émotivement à des choses très terre à terre et on réagit très, très peu à des choses fondamentales. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Viens réaligner nos émotions. Je termine avec quelques clés pratiques rapidement. Comment réaligner tes émotions sur Jésus? La première chose, lorsque tu as une émotion négative, identifie la cause de tes émotions. Le psalmiste dit, pourquoi tu as battu mon âme? Identifie tes émotions. Pourquoi tu sens ce que tu... Pourquoi tu ressens ce que tu ressens? Quelle est la cause de cette émotion? Parce que ton émotion communique ce que tu valorises. Par exemple, si ton épouse prend ta voiture et elle revient et la voiture est accidentée, tu peux avoir deux réactions. Tu peux dire, oh non, ma voiture! Je l'aimais! Tu valorises, tu démontres, ton émotion de colère démontre que tu valorises plus ta voiture que ton épouse. Ou tu peux avoir une émotion en disant, chéri, est-ce que tu es correct? Ce n'est pas grave, c'est juste de la tôle. Ton émotion de compassion démontre que tu valorises beaucoup plus ton épouse que ta voiture. Écoute tes émotions. Maintenant, écoute tes émotions, mais méfie-toi de tes émotions. Ne suis pas tes émotions. Dans notre culture, on dit, écoute ton cœur, écoute pas ton cœur. Identifie ce qui se passe dans ton cœur, mais ne suis pas ton cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est plus tortueux. Comme je mentionnais tout à l'heure, la jauge qui est défectueuse, tes émotions. Ne suis pas tes émotions parce que tes émotions ne te disent pas la vérité. Troisièmement, ne refoule pas tes émotions négatives. Lorsque ça commence à bouillir, la solution, ce n'est pas de mettre le couvercle, mais c'est de baisser le feu. Ne refoule pas tes émotions. C'est mon ami Denis Morissette qui dit la chose souvent. les problèmes, on pourrait parler des émotions négatives, c'est comme les factures. Quand tu ne les règles pas, ça coûte plus cher. Des émotions refoulées, des émotions toxiques, refoulées, non traitées, non verbalisées, tôt ou tard, ça va sortir. C'est comme un volcan. Comment ça doit sortir? Quatrièmement, confesse tes émotions négatives à Dieu. J'aime le psalmiste David qui dit à un moment, il pense à ses ennemis dans la prière et dit, Seigneur, brise-leur les dents. Ce n'est pas une bonne prière, mais c'est une prière authentique. En fait, c'est une bonne prière, ce n'est pas une prière chrétiennement correcte, mais c'est une prière authentique. Tu as besoin d'apprendre à déverser ton cœur devant Dieu et à dire, Seigneur, je me sens frustré, je suis en colère, je suis angoissé, je suis rempli de convoitises, je suis rempli de mauvais désirs. Seigneur, je suis jaloux, je suis exténué, je suis inquiet, je suis angoissé, je suis stressé. Peu importe, tu as besoin d'exprimer tes émotions. Vous savez, une des choses que j'ai appris après des années de ministère et d'expérience et de vie chrétienne, c'est que ma vie, l'être humain, on est comme une éponge. C'est-à-dire, on peut absorber le stress, par exemple. Mais elle vient à un moment donné où l'éponge qui est imbibée d'eau, tu peux continuer de la mettre dans l'eau, il n'y a plus d'eau qui rentre. Elle est saturée. Puis il y a des périodes de ma vie où je réalise que je suis saturé de toutes sortes de choses, saturé de stress, de préoccupations. Et la seule solution, c'est d'avoir une période où je me retrouve dans la présence de Dieu, dans sa main bienveillante, vient évacuer le stress et tout ce qui est toxique de ma vie pour me permettre de continuer. Tu as besoin d'apprendre à aller te confier en Dieu, à dire, « Seigneur, voici mes émotions. » Cinquièmement, puis c'est le point le plus important, je termine, j'ai presque terminé. Pour réaligner tes émotions, remplis ton esprit des vérités de la parole de Dieu. Remplis ton esprit des vérités de la parole de Dieu. OK. Écoute-moi, encore c'est important, il y a des concepts qu'on doit toujours préciser. L'être humain est bipartite. On a un corps et on a un esprit. Wow! Homme et esprit, c'est synonyme dans la Bible. Maintenant, ton esprit a trois facultés principales. Dans ton esprit, Dieu a donné la raison, l'émotion et la volonté. Tout ça est lié. La raison, l'esprit, la pensée réfléchit, l'émotion réagit et la volonté agit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu traverses la rue, tu ne regardes pas et tout à coup, tu vois un camion arriver. Il se passe quoi? OK? Au ralenti, voici ce qui se passe. Ta raison te dit, voici un gros camion qui vient te frapper, toi, une petite personne. Si tu ne te tasses pas de la route, ça va faire très mal. Lorsque ta raison réfléchit à ce fait, ton émotion réagit avec une dose d'adrénaline en disant, tu dois vraiment, vraiment te pousser. Il y a comme quelque chose qui s'écrit, il y a une peur et cette peur t'amène à te bouger. Donc, tu vois, le raisonnement du camion qui arrive, objectivement, amène une émotion de peur qui va amener ta volonté à bouger. Maintenant, c'est important de comprendre ce mécanisme pour gérer tes émotions. Par exemple, beaucoup de chrétiens disent, « Seigneur, donne-moi la paix. » OK, je ne veux pas te choquer, mais Dieu ne donne pas une paix comme ça. On pense que quand on dit, « Dieu, donne-moi la paix », on pense que Dieu va juste faire descendre la paix dans nos cœurs. Comment Dieu donne la paix? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Philippien 4-7 dit que le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment Dieu donne la paix? C'est lorsque le Saint-Esprit fait réaliser à ta raison que Dieu est bon et prend soin de toi. ça amène ton être, ça amène ton cœur dans la paix. La paix, le sentiment de paix n'est jamais détaché du fait objectif de la parole de Dieu. Pourquoi le chrétien est capable de se réjouir dans l'épreuve? Ce n'est pas humain. Il n'y a personne lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle que tu vas dire, « Alléluia! » Non! C'est encore une fois que ta raison te dit que Dieu a un plan dans l'épreuve et ça amène un sentiment de confiance et de foi et de joie dans ta vie. Donc, c'est pourquoi tu as besoin de remplir ton esprit des vérités de la parole de Dieu. Écoute bien, il y a déjà ici, le problème de tes émotions, ce n'est pas un problème d'émotion, c'est un problème de vérité. Tes émotions ne sont seulement une réaction à quelque chose de fondamental. Ton besoin, ce n'est pas de dire, « Seigneur, change mes émotions. » Tu as besoin que Dieu change ta perception que tu as de Dieu, de la bonté, de la puissance et de la parole de Dieu et lorsque Dieu va renouveler ton intelligence, de nouvelles émotions vont venir. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle commande souvent des émotions. La Bible va dire, je l'ai mentionné, réjouissez-vous dans l'épreuve. La Bible dit, ne soyez pas amers les uns envers les autres. OK, je ne sais pas pour toi, mais quand mon cœur est amers, je ne peux pas commander, je ne peux pas, il n'y a pas, encore une fois, une switch on, off, amertume. Mais le passage dit, faites-vous grâce réciproquement, réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. En fait, comment ça fonctionne? Quand tu as de l'amertume dans ton cœur, tu ne peux pas l'enlever. La seule manière de l'enlever, c'est lorsque tu poses ton esprit sur ce que Jésus a fait pour toi alors que tu ne le méritais pas et ça t'amène à dire, ce que Jésus a fait pour moi, je vais le faire pour les autres. Et tout à coup, ton amertume disparaît tranquillement. Pourquoi? Parce que tu as rempli ta tête des vérités de la parole de Dieu. Et c'est vrai pour toutes les émotions négatives, on pourra le faire ensemble au travers de cette série. Mais rempli. Lorsque la Bible dit d'aimer Dieu, comment est-ce qu'on peut, tu ne peux pas commander d'aimer quelqu'un, mais la Bible dit aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toutes vos pensées. C'est lorsque tu réalises et tu lis la parole de Dieu, tu réalises, wow, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est glorieux, wow. Comment on n'a pas aimé ce Dieu-là? Tout à coup, l'émotion d'amour va jaillir du fait que tu as mis les vérités de la parole de Dieu dans ton cœur. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'évangélise pas? Pourquoi est-ce qu'on évangélise? L'apôtre Paul dit alors qu'il regarde aux gens autour de lui qui sont sans Jésus, il dit j'espérais être moi-même un atemme, c'est-à-dire si j'avais le choix, j'aimerais mieux moi-même aller en enfer que les gens autour de moi et en enfer. Wow! Ça, c'est de la passion. Pourquoi l'apôtre Paul avait cette émotion? Parce qu'il avait une conception de l'enfer qui était réelle. Très humblement et honnêtement, pourquoi est-ce qu'on n'évangélise pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas plus à cœur? C'est parce qu'on ne croit pas à la réalité de l'enfer. On sait que l'enfer est là mais la réalité, la vérité biblique sur l'enfer n'a pas impacté notre esprit. Le jour où la vérité biblique sur l'enfer éternel va impacter notre esprit, ça va susciter une passion de vouloir partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus à tout le monde autour de nous. Et si il y a quelqu'un qui m'écoute ici et qui n'a pas fait la paix avec Dieu, juste t'encourager. Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi alors que c'est toi qui devais mourir. Jésus est mort à la croix pour toi. Puis t'entends parler d'émotions et ton plus grand besoin, c'est pas de changer ou de gérer tes émotions, c'est d'avoir un cœur nouveau de faire la paix avec Dieu, d'être pardonné de tes péchés, d'avoir toi qui es destiné à l'enfer comme je l'étais, que Jésus t'arrache de l'enfer et te transporte dans son royaume. Puis comment est-ce possible simplement en te confiant en Jésus? Alors que tu m'écoutes, là, tu mets ta foi en Jésus, fais confiance en Jésus, crie à Dieu, dis Seigneur, sauve-moi, aide-moi, entre dans ma vie. Il est fidèle, il va le faire. Et je termine là-dessus. John Piper dit, « Mes émotions ne sont pas Dieu. Dieu est Dieu. Mes émotions ne définissent pas la vérité. La parole de Dieu définit la vérité. Mes émotions sont des échos et des réponses de ce que ma pensée perçoit. Et parfois, beaucoup de fois, mes émotions sont désynchronisées avec la vérité. Quand cela arrive, et cela arrive tous les jours, j'essaie de ne pas tordre la vérité pour justifier les émotions imperfaites. Souvent, c'est ça. On ressent des choses pour autant de justifier la vérité de la parole de Dieu pour que ça fitte avec nos émotions. Alors que tu devrais dire, « Seigneur, fais fiter mes émotions avec ta vérité. » Mais plutôt, qu'est-ce que Piper dit? Mais lorsque ça m'arrive, plutôt, qu'est-ce que je fais? Je supplie Dieu, purifie mes perceptions de ta vérité et transforme mes émotions pour qu'elles soient en phase avec la vérité. Des gens qui sont fâchés, qui sont amères contre Dieu. La seule manière de régler cette émotion c'est que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence pour que tu comprennes que Dieu n'est pas contre toi, que Dieu n'est pas méchant, que Dieu ne t'a pas abandonné, que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Et lorsque tout à coup, la vérité biblique va s'imposer à ton esprit, tout à coup, ton cœur va devenir en paix. On va en parler un petit peu plus dans les temps qui viennent. Et termine, prie que Dieu transforme tes émotions. Alors qu'on se dirige vers la louange, pendant les vacances, le dimanche, j'en ai profité pour entendre la parole de Dieu dans d'autres églises que je suis aux États-Unis, tout ça, puis adoré. Le dimanche passé, il est arrivé quelque chose où je me suis assis et je vais faire une confession. En tant que pasteur principal, puis les pasteurs ont vu la même chose, la diffusion des réunions en ligne, c'est très difficile pour nous de vivre l'église parce qu'on est très comme technologiques, on regarde ce qui ne marche pas, on regarde ce qu'on doit améliorer, là, on échange des mots. Je confesse, c'est très difficile pour un pasteur de vivre la réunion en ligne comme on vit l'église. Et dimanche dernier, j'étais là et à un moment donné, le conducteur de l'Oange dit « Faites quelque chose, fermez vos yeux et levez vos mains. » Ça semble banal, mais fermez mes yeux, j'ai levé mes mains et je suis devenu ému parce que ça m'a rappelé lorsque l'église était réunie et tous ensemble, on fermait nos yeux, on levait nos mains, puis c'est le meilleur moment de la semaine. Puis j'avais des larmes qui coulaient. Mais ces larmes m'ont permis de connecter avec Dieu, de dire « Déverser mon cœur devant Dieu », de dire « Seigneur, rétablis-nous. Seigneur, interviens. » Tu vois, lorsque les émotions sont centrées, lorsque la pensée est centrée sur Jésus, les émotions sont centrées sur Jésus. Donc, ne méprisons pas les émotions. Elles ont une fonction et c'est pourquoi la louange est importante. La louange, au porteur, on veut une louange christocentrique. Pourquoi? Parce qu'on sait que si nos pensées sont christocentriques, nos émotions vont être christocentriques. Et une des manières, comme je l'ai vécu la semaine dernière, où Dieu transforme tes émotions, c'est au travers la louange. C'est pourquoi on aime les psaumes, il y a beaucoup d'émotions. D'ailleurs, ce matin, la liste des chants que nous chantons, c'est vous, c'est l'Église qui a choisi. Puis une des choses que Pasteur Max disait, c'est que c'est des chants d'émotions. L'émotion qui est basée sur l'œuvre de Jésus, mais des chants d'émotions. Et nos chants préférés sont les chants qui touchent notre cœur. Parce que dans la louange, Dieu change nos émotions. Donc, ce matin, on retourne à la louange et je te demande de le faire si tu ne le fais pas. De vraiment vivre ce moment de louange. Église le portail, vivons ce moment de louange que ça puisse être un véritable moment où on reconnecte avec Dieu, avec notre esprit, avec nos émotions, avec notre volonté. Puis on dit, Seigneur, change mes émotions. Seigneur, dans la louange, je te remets cette amertume, je te mets ma frustration, ma colère, ma déception, mon inquiétude, mon angoisse, ma jalousie, ma haine. Soyons honnêtes, mais venons. Église, je vous invite à fermer les yeux, à lever les mains. Alors qu'il y a des gens autour, puis il y a juste des gens qui disent, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il va penser? Voyez-vous? L'émotion, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'on peut tous ensemble cesser de se préoccuper ce matin de ce que les gens vont penser dans ton salon? Est-ce qu'on peut tous fermer nos yeux puis juste lever nos mains et dire Seigneur, alors que nous te louons comme un seul peuple, viens transformer nos émotions, viens réaligner nos émotions, fais ton oeuvre que nous puissions avoir des émotions comme Jésus, que nous puissions ressentir comme Jésus, que nous puissions accorder de l'importance à ce que Jésus accorde de l'importance. Donc, viens enlever toutes ces émotions négatives et viens remplir nos cœurs de paix, de joie, de compassion à ta gloire seule. Amen.